Je voudrais quand même juste faire une remarque comme quoi le FNS dysfonctionne aussi, de son propre point de vue, c'est-à-dire qu'il y a toujours sur le site, en tout cas il y a trois semaines quand j'avais regardé, une note qui date de 2010 qui s'appelle « Politique des langues du FNS ». Et ce texte est totalement contradictoire par rapport à l'imposition. Elle dit, si vous me permettez de citer rapidement, « En sciences humaines et sociales, la maîtrise de nombreuses langues est indispensable. Dans toutes les disciplines, néanmoins, l'usage généralisé de l'anglais n'est pas neutre du point de vue de la construction du savoir et il s'agit d'éviter de provoquer une érosion des cultures scientifiques. Par sa politique et sa pratique des langues, le FNS entend encourager une culture scientifique plurilingue. L'anglais lingua franca y est considéré comme nécessaire mais non comme suffisant. » Ça, c'est en 2010, c'est encore présent sur le site, au moment où ils prennent leur décision d'imposer. Le FNS semble donc dans cette affaire néanmoins avoir une tactique ou une stratégie, malgré ses contradictions. Son souci premier, comme je l'ai dit, et c'est comme ça qu'il argumente vraiment sur le fond, c'est de renforcer la compétitivité internationale des sciences humaines et sociales qui est considérée, notamment sur le critère de l'obtention des projets européens ou des choses de ce genre, comme insuffisante. Il se garde pourtant d'appliquer à l'ensemble des sciences humaines et sociales la mesure puisque l'obligation, elle n'est pas posée aux historiens, aux sociologues, etc. Donc, deuxième contradiction, on diagnostique un problème pour l'ensemble des sciences humaines et sociales et on applique une solution supposée qui a une partie de celle-ci, en l'occurrence la science politique, sachant, je ne l'ai pas dit, mais que c'est déjà imposé en sciences économiques et en psychologie, mais pas en sociologie et ailleurs. Bref, tout se passe comme si le FNS procédait par étapes, c'est des politiques quand même, ils ont une logique stratégique finalement, par étapes et commençait là où il anticipe effectivement le moins de résistance possible. Raté, il y a quand même eu de la résistance.